des sources de la fouilleuse, et vous reconnaissez bien le cours d'eau en fait, il est couleur T, il est couleur marron, et là c'est un très bon indicateur d'eau de tourbe, voilà, elle est toujours de cette couleur là. Donc quand vous voyez un ruisseau en général comme ça, marron, vous le remontez, et vous allez tomber sur une tourbière à 90%, c'est le cas. J'ai essayé de le choper doucement. Oui c'est beau. Là la composition en fait c'est une osmose, c'est un champignon et une algue, ils travaillent ensemble, voilà. Et en fait on les a, ça c'est les usnées, ce qu'on appelle les usnées, et ça c'est le lichen barbe. C'est ça qui récupère, qu'on appelle la mousse. C'est ça qu'on récupère, rien que ça ? Il faut en faire des kilos de ça. Donc là en fait vous avez les antennes très courtes, d'accord, qui font, elles sont moins longues que le corps. Que le corps. Que le corps. Donc ça, ce sont les criquets. D'accord. Les sauterelles ont toujours les antennes plus longues que le corps. Les pattes plus longues et les antennes plus longues que le corps. D'accord. Voilà. Donc moi j'y ai rentré des bâtons de plus de 2 mètres. D'accord. Et encore je pouvais aller plus loin je pense. Je pouvais aller plus loin. Donc tout ça c'est tourbeux. Voilà. La sphègne qui retient jusqu'à combien de fois son eau de poids ? C'est énorme. 40 fois. 40 fois son poids d'eau sur la sphègne sèche. Jusqu'à 40 fois. Donc une très très grosse éponge. C'est elle ensuite en se décomposant qui va donner la tourbe. Qui va s'accumuler au fur et à mesure et se dégrader très 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 doucement. Là il y a un cocon d'araignée aussi là. Ici. C'est formé. Là ici on a encore une petite cicadelle là. Cicadelle écumeuse. On va essayer de l'attraper. Tétard de grenouille rousse là. Ah ouais. Donc c'est bien. C'est en bonne voie. On voit bien les... Vous voyez les petites pattes dessous qui sont en formation déjà. Là on voit bien là. L'autre non. C'est un peu parce que si on a en fait un masque facial. Oui. Vous connaissez le principe de la larve de libellule. Ah oui. Qui est un masque facial en fait qu'elle déploie très vite. Et elle arrive à attraper... Ah oui. C'est... C'est aimé attraper une... Une grenouille. Adulte. Peut-être un peu plus bas. Sur une zone un peu plus... Un peu plus basied en ligne. C'est bientôt. Les troupes incroyables. Allé. Bonne transferring. Donc, grenouille, la pâte, je vais la tenir bien comme il faut, en fait pour voir si c'est une grenouille rousse ou une grenouille agile, je vais lui amener la pâte ici, il faut voir en fait, si ça dépasse la tête, ici ça dépasse pas, pas la truc, mais juste ici, donc c'est la grenouille rousse. C'est le contraire, le géranium qu'on voit, c'est pas de géranium, c'est de pelargonium. Ah oui ? D'accord, mais ça, c'est le vrai géranium, c'est le vrai géranium sauvage. Donc là, vous connaissez cet arbre ? Ça vous dit quelque chose ? Ne soufflez pas, hein ! C'est le dernier à prendre les feuilles, parce qu'ils montent très tardivement en feuilles, et après les feuilles, les agriculteurs, souvent en bovins et beaucoup en ovins aussi, récupèrent les feuillages et leurs voisins, parce qu'ils sont très riches. Dans le bon sens, parce que dans le sens inverse, vous allez vous piquer en fait, quand vous l'attrapez, vous la prendre en dessous, en faisant attention comme ça, et en venant comme ça, et tac, là je me pique pas, non, parce que je l'ai attrapé en venant vers le haut, et là c'est bon. D'accord. Par contre, si je l'attrape avec l'autre main dans l'autre sens, ça va me piquer, et là c'est bon. D'accord. Et alors on prend les sommités, toujours plus tôt, voilà. C'est plus tendre. Voilà, c'est plus tendre. La grande berce, c'est la pâte d'ours. Pas non plus. Je comprends les feuilles plus blanches dessous. Les feuilles sont blanches dessous ? Non. C'est vert, hein ? Non, c'est vert. Ouais, c'est vert. Donc c'est pas celle-là non plus. Et... C'est pas toujours simple, hein ? Non. Celle-là, il peut y ressembler. Donc l'aquiline de feuilles en fait, moi je le récolte là à cette période de floraison. Je les fais sécher les aflorescences bien étalées, et ensuite je les incorpore quand elles sont bien sèches dans un moulin à sel. Je mélange avec du gros sel, et ça vous poivre un peu les plats. C'est super bon. C'est bon ? 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 En rouge. Et on le trouve beaucoup dans les lieux un peu boisés. C'est plein de serfolés. C'est plein sauvage. C'est agréable, séparer l'enveloppe rouge, brunâtre, des autres parties. Ensuite donc, il y a des astringentes en usage. Ce neurodome concassé combat l'entérite et les diarrhées. C'est bon ? 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 C'est bon ?